6-9 la matinale, chronique internationale Chronique internationale Israël peut déclencher des négociations pour un soldat comme Gila Chalit sous la pression de la France comme elle peut se passer de ses concitoyens pris en otage dans les territoires occupés en Arraza en déclenchant le protocole Hannibal comme ce fut le cas justement en Arraza en 2014 A l'époque les médias s'étaient aussitôt demandé pourquoi l'armée israélienne avait violemment pironné Arraza peut après avoir appris que l'un de ses soldats Hadar Goldin y était probablement retenu et bien la réponse à cette question on va la retrouver dans le déclenchement du protocole Hannibal ce protocole c'est en fait un ordre secret de l'armée israélienne dont l'objectif premier est d'éviter que l'un de ses soldats ne soit fait captif par des troupes adverses quitte à le liquider ce système va commencer en février 1986 Israël en conflit avec le Hezbollah libanais voit plusieurs de ses soldats pris dans une embuscade et fait prisonnier quelques heures plus tard l'armée israélienne va se mettre à pilonner les positions où étaient censés se trouver ses propres soldats pour mieux comprendre l'intérêt de cette décision on nous explique que du point de vue de l'armée israélienne un soldat mort vaut mieux qu'un soldat captif qui va obliger l'antité sioniste à libérer en contrepartie des milliers de prisonniers contre la libération d'un de ses soldats cette crainte s'est d'ailleurs manifestée après la libération de 1027 prisonniers palestiniens contre Gila Chalit en 2011 rappelez-vous cela avait déjà été le cas en 1985 avec la libération de 1150 prisonniers palestiniens contre trois soldats israéliens et c'est exactement ce qui est en train de se produire actuellement à Reza le fait que le Mossad rapporte et insiste dans ses rapports sur la présence des otages et des prisonniers de guerre faits par le Hamas présents dans des hôpitaux n'est pas fortuit c'est ce qui permettra d'ailleurs à Netanyahou de justifier à une opinion publique très remontée contre lui une opinion qui exige d'ailleurs son départ que le bombardement des hôpitaux est légitime quitte à tuer ses propres concitoyens par cette forme de sacrifice sur ses propres soldats Israël veut éviter la libération de milliers de prisonniers palestiniens qui purgent pour certains plus de 37 ans de prison merci Chéline Dabebsa 7h37 sur Algiers chaîne 3 encore une fois la bête immonde a frappé la bête immonde frappe parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur le silence et le soutien de ses alliés, de ses associés merci 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 chienne